Bonjour, bonjour chers amis. Dans cette vidéo, nous allons voir l'interface de Google Forms. A ce stade, vous devez déjà savoir comment créer un formulaire vierge, comment le créer avec un modèle, en fonction de vos besoins, bien sûr. Vous devez savoir comment titrer votre formulaire, vous devez savoir comment l'enregistrer. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment titrer le formulaire, comment l'enregistrer. Mais, un bref petit rappel, voici comment créer un formulaire vierge. Vous pouvez le titrer en haut, à gauche, à côté de l'icône de Google Forms. Et vous verrez qu'automatiquement, ça s'est enregistré et ça a changé ici. C'est cette interface-là que nous allons étudier aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est le titre de votre formulaire. Juste en dessous, vous verrez qu'il y a la partie description du formulaire. Là, vous écrirez clairement le but de ce formulaire juste. Ça, c'est enregistré automatiquement encore une fois. Sur cette interface, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'onglet questions. Nous avons l'onglet réponses. Et nous avons l'onglet paramètres. L'onglet questions, c'est là où vous faites vos modifications. C'est là où vous modifiez votre formulaire. Ensuite, l'onglet réponses. Je pense que son nom est clair. C'est là où vous récoltez vos réponses. Ensuite, vous avez l'onglet paramètres. Ça vous permet de paramétrer le formulaire, de convertir les questions, de récolter automatiquement les adresses mail. Ici, de collecter automatiquement les adresses mail, de limiter les réponses, etc. Nous allons probablement revenir en détail dans ces différents onglets. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.